Salut tout le monde et bienvenue à un nouveau guide ultime sur les véhicules spéciaux et armés de GTA Online. Dans ce guide, je vais vous présenter tout ce qu'il y a d'important à savoir sur les 6 véhicules de l'agence, qui sont les tout premiers véhicules Imani apparus dans GTA Online dans la mise à jour du contrat. Le groupe inclut la Champion, la Deity, la Buffalo STX, la Jubilee, la Granger 3600 LX et le Patriot Milspick. Comme n'importe quel autre véhicule Imani, les véhicules de l'agence peuvent être équipés de la technologie Imani et de mènes glissantes depuis l'atelier de véhicules de l'agence. Si vous voulez plus de détails sur la technologie Imani, vous pouvez percevoir le guide que j'ai fait dessus, qui va être lié dans la description de la vidéo. Les véhicules de l'agence peuvent aussi être équipés du blindage renforcé dans l'atelier de l'agence, qui, combiné avec le blindage 100%, augmente leur blindage au même niveau que celui des autres véhicules Imani non électriques. Avec le blindage 100% et le blindage renforcé équipés, il faut 4 roquettes, mines ou bombes pour les détruire, ou jusqu'à 12 missiles. Tout ça s'applique aux 6 véhicules. Il faudra environ jusqu'à 3 secondes de tir continu d'un laser Hydra ou Savage pour les détruire. Les armes de poing et les explosifs restent utilisables dans tous les véhicules, même quand le blindage renforcé est équipé. Si vous n'êtes pas fan du blindage renforcé, il faut 3 messiels ou une seule roquette, mine ou bombes pour détruire les véhicules de l'agence équipés du blindage 100% uniquement. La raison pour laquelle j'ai regroupé ces véhicules dans un groupe à part, c'est parce que les véhicules de l'agence sont un peu différents des véhicules Imani sortis après la mise à jour du contrôle. Les 16 véhicules de l'agence peuvent être équipés de mitrailleuses intégrées depuis l'atelier de l'agence, ce qui n'est pas le cas avec les véhicules Imani plus récents. Équiper les mitrailleuses ou les mines glissantes ne va pas vous empêcher d'utiliser les véhicules dans des courses, mais va bloquer l'accès au mode passif en mode libre. Les mitrailleuses sont plus puissantes que celles du Nightshark, mais pas autant que celles de la Toriador ou de la Stromberg. Les véhicules sont aussi équipés par défaut de vitres par balles légères, qui peuvent être perforées après 15 balles de fusée d'assaut ou de mitrailleuses. Les balles blindées et les miniguns peuvent les perforer instantanément. Les vitres vont aussi être instantanément détruites si le véhicule est touché par un explosif ou un tir de l'atomisateur. Chaque véhicule de l'agence est aussi représenté par une icône spécifique sur la carte quand un joueur en conduit un, ce qui permet de les identifier assez facilement. Et c'est pas mal les trois choses principales qui différencient les véhicules de l'agence des autres véhicules e-mani. Pour la suite de la vidéo, je vais vous donner une petite présentation de chaque véhicule de l'agence pour vous donner un aperçu général de chacun d'eux. La Champion fait partie de la classe des supersportives. Pour ce qui est de son maniement, la Champion s'est conduit relativement bien pour le mode libre. C'est pas trop difficile de négocier des tournavics, mais c'est pas la meilleure supersportive pour faire des courses. Les mitrailleuses de la Champion sont placées assez bas sur la voiture, et étant une supersportive, la voiture est aussi très basse, ce qui vous permet seulement de tirer au niveau des pare-chocs et des roues des voitures avec la mitrailleuse. La Champion est très légère, ce qui fait que c'est très possible que vous perdiez le contrôle de la voiture, ou qu'elle se retourne à l'envers si vous êtes touché par un ou plusieurs explosifs. La DT fait partie de la classe des berlines. C'est une voiture assez lourde, donc ça peut être un peu plus difficile de prendre des virages serrés avec, surtout à grande vitesse, mais ça a aussi son avantage dans les sessions publiques en mode libre. Étant plus lourde, la voiture a moins de chances de déraper ou de se retourner à l'envers après avoir été touchée par un missile ou une requête, chose qui peut arriver plus souvent avec la plupart des autres véhicules maniées plus légers. Les mitrailleuses de la DT sont placées sur son pare-chocs, ce qui vous permet seulement de tirer au niveau des pare-chocs ou des roues de la plupart des véhicules, comme avec la Champion, mais elles sont aussi très éloignées l'une de l'autre, ce qui rend plus difficile de viser des petites cibles, comme des motos ou des ennemis à pied. La Buffalo STX fait partie de la classe des grosses cylindrées, mais son maniement est beaucoup plus semblable à celui d'une sportive. Combiné avec le fait que c'est la voiture Imani la plus rapide, ça en fait aussi la voiture Imani la plus populaire. Vous pouvez aussi faire des wheelies avec, comme avec n'importe quelle autre grosse cylindrée, ce qui vous permet de passer par-dessus certains obstacles. Ces mitrailleuses permettent elles aussi seulement de tirer au niveau des pare-chocs et des roues de la plupart des véhicules, mais elles sont beaucoup plus centrées que les mitrailleuses de la DT, ce qui leur donne plus de précision. La Buffalo STX est aussi très légère, ce qui fait que comme la championne, c'est pas impossible que vous perdiez le contrôle de la voiture, ou qu'elle se retourne à l'envers si vous êtes touché par des explosifs. La Jubilé fait partie de la classe des SUV. Son maniement est surprenamment assez décent pour un SUV, mais prendre des virages serrés à grande vitesse va quand même être plus difficile. Ces mitrailleuses sont centrées et assez élevées, ce qui leur donne plus de précision et leur permet d'atteindre directement les personnages à l'intérieur de véhicules assez bas, particulièrement les supersportives. La Jubilé a un toit vitré, ce qui peut vous rendre plus vulnérable dans une situation où vous vous faites attaquer par un joueur placé en hauteur, par exemple sur un toit ou un pont. La Jubilé est un peu plus lourde, mais à cause de son centre de gravité plus élevé, il y a de fortes chances que la voiture se retourne sur le côté si vous êtes touché par des explosifs sur les côtés. Le Granger 3600 Alex fait lui aussi partie de la classe des SUV, et son maniement est assez décent pour un véhicule de sa taille, mais prendre des virages serrés à grande vitesse va être beaucoup plus difficile qu'avec la Jubilé. Ces mitrailleuses sont assez élevées, ce qui leur permet d'atteindre directement les personnages à l'intérieur de véhicules assez bas, mais elles sont aussi un peu plus éloignées l'une de l'autre, ce qui réduit un peu leur précision. Le Granger peut transporter jusqu'à 8 joueurs en même temps, 4 à l'intérieur et 4 accrochés sur les côtés à l'extérieur. Ça en fait le deuxième véhicule personnel pouvant transporter le plus de joueurs après le pick-up insurgent custom. L'équipage est aussi très bien protégé avec le blindage renforcé et le brouillard de verrouillage que vous pouvez installer dessus. Les joueurs accrochés sur les côtés peuvent utiliser les fusils d'assaut, les mitrailleuses et les armes de poing, mais pas les explosifs. Ils peuvent aussi survivre aux explosifs qui vont toucher le véhicule, mais le Granger ayant un centre de gravité assez haut et étant aussi assez léger pour un véhicule de sa taille, il a de fortes chances de se renverser sur le côté s'il est touché par un explosif, particulièrement sur les côtés, ce qui va faire tomber les joueurs accrochés sur les côtés. Normalement, il faut que les 4 places à l'intérieur soient prises avant de pouvoir monter sur les côtés, mais si vous bloquez juste assez les portières en plaçant le véhicule dans un espace assez étroit, vous allez pouvoir monter sur les côtés sans avoir besoin de plus de joueurs. Le Patriot Milspec fait partie de la classe des tout-terrains. C'est un véhicule assez lourd, qui a un peu de difficulté à prendre des virages serrés à grande vitesse, mais pour le mode libre uniquement, c'est pas vraiment un problème. Étant plus lourd et assez large, le Milspec a moins de risque de se renverser ou de déraper si vous êtes touché par un missile ou une requête, mais à cause de son centre de gravité plus élevé, c'est pas impossible que ça arrive, surtout si vous êtes touché sur les côtés. Ces mitrailleurs se sont bien placés pour leur permettre d'atteindre les personnages à l'intérieur de petits véhicules, comme des berlines ou des sportives. Elles sont par contre beaucoup plus éloignées une de l'autre, ce qui les rend beaucoup moins précises pour viser des petites cibles. Le Patriot Milspec peut être équipé d'un couvre-plateau à l'arrière qui peut bloquer les balles, incluant les balles blindées, ce qui vous donne une très bonne protection contre les ennemis ou les joueurs qui vous attaquent par derrière. Le couvre-plateau va aussi bloquer la plupart des balles tirées vers l'arrière par le conducteur du Milspec ou le passager à l'avant. Mais les joueurs assez à l'arrière vont pouvoir tirer à travers le couvre-plateau sans problème avec leurs armes de poing. C'est pour ça que si vous vous faites monter un ennemi dans le véhicule, ça va être plus pratique qu'il monte du côté gauche derrière le conducteur. Pour ce qui est de lancer des explosifs comme les bombes collantes, vous pouvez les lancer dans n'importe quelle direction sans problème, même si vous êtes au volant ou du côté passager à l'avant. Et c'est tout ce que j'ai à dire à propos des 6 véhicules de l'agence. Maintenant, je vais terminer la vidéo avec une comparaison entre la vitesse de chaque véhicule pour que vous sachiez un peu à quoi vous attendre en termes de vitesse. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501